L'image est surprenante. Des peintures du XVIIe siècle exposées en plein centre commercial et derrière le portrait du très majestueux chancelier Séguier. C'est l'élément quasiment le plus cher du costume masculin à l'époque. Donc là vous avez un super jabot. Un atelier tout aussi étonnant. Les clients se voient proposer une photo ou un selfie à la mode Louis XIV. Ils ne regardent pas directement vers le peintre ou vers la personne... par un médiateur du pourtant très sérieux Louvre-Lens. Le selfie c'était également une façon pour nous de toucher un public plus jeune et d'essayer de faire le lien d'une histoire du portrait depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours en fait. C'est tout à fait dans l'idée que nous on veut donner du musée du Louvre-Lens, c'est-à-dire qu'on est accessible, on veut briser le côté un peu institutionnel pour aller vers les gens. Aller chercher un autre public dans un lieu où il a ses habitudes. Au milieu des caddies et des sacs de course, le Louvre-Lens propose ainsi une plongée au cœur de son exposition consacrée à Charles Brun, le peintre de Louis XIV. Voilà. Ok, merci. Je n'ai jamais été au musée du Louvre, mais là c'est surprenant. Quand je vois les œuvres, comment c'est exposé, tout ça, c'est vachement intéressant. Adéla, elle, a déjà eu la chance de visiter l'exposition. Alors aujourd'hui, elle a emmené sa maman jusqu'à ses ateliers. Parce que j'aime bien Charles Lebrun. Il y a une quinzaine de jours, elle est allée au Louvre-Lens, elle est revenue avec les yeux tout brillants et toute contente. A travers les enfants, les ateliers d'art plastique ou les selfies, le Louvre-Lens explore tous les chemins pour attirer vers l'art. Pour sa première sortie dans ce centre commercial en 2015, il avait ainsi touché quelques 3 000 personnes, dont au moins 400 avaient visité le musée dans les semaines qui ont suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada